Bon, à part tous les visiteurs, les spectateurs qui sont en tenant sur l'eau d'un salon, vous allez assister là à la finale 1 des kénorés de notre classe. Tout le monde se mette au de Sars-en-Eau. Allez, Bobo ! Allez ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Oh là là ! Oh là là ! Oh ! Allez, Bobo ! On va le voir, les trois prochains compétiteurs n'étaient pas présents hier en finale 1, et pourtant cet après-midi, ils sont présents, on en parle, on en parle. Voilà, depuis hier, on dit quelle densité dans ce sport, avec des athlètes qui sont vraiment tous à très haut niveau. Et là, on a un passage très très acrobatique, des derniers ruillets, très serrés dans la porte 4, il a oublié de lâcher la pagaie pour ne pas toucher, c'est très bien réalisé, il la récupère tout de suite derrière, et il perd un minimum de temps. Oui, et d'ailleurs, on est en équipe de France, jusqu'aux prochaines échéances. Oui, voilà, c'est ça, on l'a vu, il nous a fait vibrer en septembre à Pau, en allant chercher une quatrième place au chantier du monde, c'est-à-dire le niveau du garçon. Et là, on voit que ça a bougé avec Thomas Martin, de la finale B, qui vient signer un temps d'une 41, très très bon temps pour une finale B, on va voir si ça va pouvoir être bougé dans la finale. Et là, sur le haut du parcours, nous avons le dessin, 123 péchés...